Vous êtes sur RTL. Cette dernière raconte leur histoire et semble encore ne pas en revenir. On était mort de peur, on avait 47, 48 ans. J'étais une ancienne comptable, mon mari était technicien, dessinateur chez Peugeot. On pensait déjà à la retraite, mais quand le banquier nous a refusé le crédit pour racheter Christelle, je pleurais. Je ne voulais pas partir avant d'avoir trouvé la solution. Et cette solution, c'est l'hypothèque de la maison familiale et toute une bande de copains qui leur prêtent de l'argent. Et c'est comme ça que les Dodans ont racheté Christelle en 1987. Dites-nous, ça existait déjà depuis un moment, Christelle, non ? Oui, alors au début, en 1826, ça s'appelait Jappie. L'usine d'ustensiles de cuisine est installée à Fèche-le-Châtel, entre Montbéliard et Belfort. C'est dans le nord de la Franche-Comté. Nous sommes à 6 km de la frontière suisse, explique Bernadette Dodane, dans une zone industrielle très vivante, pas loin de la FAC. 1979, c'est le premier dépôt de bilan. D'anciens ouvriers se rassemblent en scope, reprennent l'usine sous le nom de Christelle. Bernadette Dodane arrive une demi-journée par semaine seulement dans l'entreprise pour apporter son expertise. Mais un nouveau dépôt de bilan n'est pas loin. Un jour, mon mari vient me chercher en voiture, raconte Bernadette Dodane. Je lui dis, va voir à l'atelier. Il revient une heure et demie plus tard et me dispute parce que la cadence n'est pas tenable. Et mon mari, raconte Bernadette Dodane, il n'est pas ingénieur diplômé, mais il est très très ingénieux. Il va chercher sa planche à dessin au grenier. Il invente ce concept à la fois cuisson, à la fois service à table, à poignée amovible. S'en suit le prototype, un stand sur un premier salon, les premières commandes, avant que les Dodanes ne prennent la tête de l'entreprise. Parcours incroyable. Et maintenant, Bénédicte ? Et maintenant, une centaine de salariés, les Dodanes à la présidence, le fils, le gendre, la fille, le petit-fils dans la boucle. La famille possède près des trois quarts du capital. Le reste appartient aux salariés et aux amis qui y ont cru. Christelle est sur toutes les tables des grands restaurants, chez Top Chef, au Japon, aux Etats-Unis. Une aventure formidable, conclut Bernadette Dodane. Les casseroles Christelle, la saga de l'Anglais courant ce samedi matin avec Bénédicte Tassar.